Donc toujours dans les traits particuliers d'une personne, par exemple ce monsieur là, il paraît bien qu'il n'a pas de cheveux, donc c'est quelqu'un qui est chauve. On en a déjà parlé en classe, donc on peut dire qu'il est chauve ou par contre ce monsieur là, donc il a des muscles qui sont vraiment très clairs, qui sont visibles, qui sont attirantes. Donc on va dire, ce monsieur est musclé, costaud par exemple, robuste, un autre exemple de trait particulier, donc on peut dire, il ou bien elle, comme cette fille là, elle porte un bonnet, donc le bonnet. Il porte un chapeau ou bien elle porte une casquette ou encore elle porte un foulard ou bien on peut dire, par exemple, elle porte un foulard, elle porte le voile ou bien elle est voilée. C'est une fille qui est voilée ou bien c'est une femme qui est voilée. Voilà, donc grosso modo, je vous ai mis ici un schéma récapitulatif concernant cette vidéo. Donc, pour décrire une personne, je parle bien sûr de la description physique. Donc, on peut décrire le corps de la personne, ses cheveux, son visage ou encore parler de quelques traits particuliers chez lui. Donc, qui dit parler de son corps, je peux parler ou indiquer son âge. Est-ce qu'il est encore un bébé ? Est-ce que c'est encore un jeune, un adulte ? C'est quelqu'un qui est âgé ? C'est quelqu'un qui est vieux ? Par exemple, la couleur de la peau, est-ce qu'il est blanc ou blanche ? Est-ce qu'il a une peau mate, une peau noire ? Est-ce qu'il est brun ? Etc. Ou encore parler de sa taille. Est-ce qu'il est de grande taille, de petite taille, de taille moyenne ? Aussi parler de sa corpulence. Est-ce que c'est une personne qui est obèse, grosse, mince, maigre, sportive et ainsi de suite. Concernant le visage, donc les yeux, parler de la couleur des yeux, la forme des lèvres, aussi parler de la forme du nez. Bien sûr, tout en utilisant un ensemble d'adjectifs appropriés. Pour les cheveux, vous pouvez indiquer la taille des cheveux, est-ce qu'ils sont lents, mis lents, courts, la forme, est-ce que ce sont des cheveux lisses, ondulés, crépus, bouclés ? Ou encore parler de la couleur de ses cheveux, est-ce qu'il possède des cheveux blancs, des cheveux rouges, chatins, bras, marrons et ainsi de suite. Pour les traits particuliers, donc est-ce qu'il a une barbe, une moustache, est-ce qu'il a des grains de beauté, des taches de rousseur ou encore des faussettes, qu'on appelle nous dans le langage populaire, les trous de beauté, surtout pour les filles qui se trouvent des deux côtés des joues. Donc, c'est aussi un signe de beauté pour certaines filles. Lunettes, est-ce qu'il porte des lunettes, des lunettes de soleil, pardon, est-ce qu'il a des boucles d'oreilles, est-ce qu'il porte un bonnet, un chapeau, une casquette, etc. Ou n'importe quel trait particulier, bien sûr, que vous jugez vous utile ou bien nécessaire d'en parler chez la personne. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et merci de votre aimable attention. A la prochaine fois.